La morceuse du TV-Paradise Il n'arrête 23 employés qui sont récuités en septembre 2013. Quand il n'arrête le 1er juin, il finit un peu plus que 3 ans et demi d'années de service. De sa 23 employés, l'employeur a offert une compensation de 3 mois de salaire par année de service. Il y a plusieurs parties de la loi qui l'employeur a violé. Et sous l'Employment Rights Act, si ou bypass la loi, il y a cinq clauses de la loi qui bypassent, ou passibles à être poursuivies aux criminels. Donc, il y a une abande poursuite qui, le premier secrétaire du ministère du Travail, peut initier pour poursuivre le CEO de la morceuse du TV-Paradise et pour poursuivre aussi l'entreprise. qui fait un médecin mandibou de l'Adeo pour deux raisons. Une première raison, c'est que le syndicat s'est demandé à ce qu'il s'amène employé là de tous d'autres salaires selon le collectif agrément. Il y a une clause de la loi qui vient de dire où ? L'accord collectif signé avec le syndicat est binding on all employees et on ne peut pas gagner le droit de faire dédié le même travail avec tous salaires différents. Étant donné qu'il y en a beaucoup de raisons pour payer, ce qu'il doit y faire, c'est une arrêt de banjimoune là. Il y en a trois ans et demi d'ailleré à payer. Mais l'administration du Travail finit complète de l'enquête dans la morceuse du TV-Paradise, non seulement pour poursuivre l'employeur qui viole l'Employement et le Rights Act, il peut aussi poursuivre l'employeur s'il n'y pas payer tous ces banaliers de septembre 2013 à la date de notre réintégration. Parce qu'il m'a encore pensé, moi, qui est tout ce banjimoune là poursuivre son autre poste. Il y en a un jimoune qui est proche avec le premier ministre qui, il n'a déjà fini de faire jimoune rentrer en 2016, c'est-à-dire récris banjimoune depuis le camp, le camp du MSM, et sa jimoune qui proche avec le premier ministre là, c'est lui qui dirige la morceuse du TV-Paradise. Le CEO actuel qui proche ma décision là, il dit c'est un pantin. Il dit c'est un pantin, il peut agir sous les directives des jimoune outside morceuse du TV-Paradise. Alors que le ministère de travail peut poursuivre le CEO pour intégrer sa mine camarade là, qui peut passer? La morceuse du TV-Paradise fait un pantin pour être rempli par d'autres personnes. C'est-à-dire le tier 23 pour être rempli par 23 jimoune qui sont protégés. Alors, mon écran l'est ce matin, mon adresse au CEO. On mette-li en garde. Lorsque il y a des caisses là, il y a des caisses, il y a des caisses de la réintégration des employés qui sont licenciés, et il y a aussi la protection des employés qui trouvent un level free. Maintenant, sa poste qui n'advertise dans la gazette TV+, samedi dernier, aussitôt qu'il nous sortit ici, nous payons à l'avouer M. Pochois, Sonil Pochois, avoué, et Devra Mano, avocat, pour faire de sorte que la morceuse du TV-Paradise, pour sa déraison-là, n'a pas rempli cette bonne poste-là. Indistinctement, je toupais rentrer dans la grève de la faim le 19 juillet, aujourd'hui je l'accompagne. Je t'ai fini écrit à la municipalité de pour lui, pour que la permission utilise le kiosque. Si la grève de la faim va donner ce résultat, et qu'il n'y a pas tout un comité soutien, mais dix bouts, et que dix mounes prend la responsabilité d'y rentrer dans la grève de la faim avec ces amis camarades-là, ou remplacer les autres, ou rentrer dans la grève de la faim avec eux. Moi, vous, personnellement, rentrer dans la grève de la faim. Avant la grève, le 19 même, à 1h30, il y a une manifestation qu'il nous pouvait faire devant le bureau du Premier ministre. Et après ça, il ne pouvait faire la grève, s'il vous réponde ou pas.